Jean Vaudan, comme annoncé, on va parler aujourd'hui de la Société Nation des Autoroutes du Banque avec son patron, M. Amor Benazouz. D'abord, l'ADM a pour principale mission d'assurer les services concédés de construction, d'entretien et d'exploitation du réseau autoroutier. Hier, M. Amor Benazouz, vous avez tenu une rencontre avec la presse dans laquelle vous avez fait le tour des actualités de l'entreprise, peut-être, certainement, même le plan d'action pour 2015, mais est-ce que cette conférence intervient juste après la polémique autour de l'autoroute de Sefil-Jalibé et de la société turque qui est prise en charge de sa réalisation, surtout concernant plus de détails sur ce point ? Effectivement, on a eu une conférence de presse hier. Ça fait partie d'une nouvelle stratégie de communication de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc. Donc, on prévoit de faire de telles conférences deux fois par an, vu l'importance des activités de l'ADM ou l'intérêt de l'opinion publique à tout ce qui se passe autour de l'ADM. Donc, ce n'est certainement pas une réponse à une polémique. D'ailleurs, on a répondu à cette polémique par un communiqué officiel de la MATE. Hier, on a donné plus de détails que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Rien de fondement ? Il n'y a pas de fondement. On a fait 1500 kilomètres aujourd'hui qui marchent bien. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on va faire des autoroutes au Maroc. D'accord. Donc, vous assurez les usagers de la route sur ce point ? Absolument. Donc, la Société nationale des autoroutes du Maroc se met au télépéage. Trois premiers postes de péage sont déjà équipés sur le tronçon Kazarabara-Baknetara et Kazabouskoura. L'extension du service au reste du réseau devrait-elle se poursuivre ? Alors, le télépéage, nous sommes fiers qu'actuellement, on a plus de 15 000 passages sur le télépéage par des usagers nationaux. Il a été fait sur ce qu'on appelle un système ouvert. Donc, de Kinitra à Brachid, c'est un système ouvert. Et le reste du réseau, c'est un système fermé. Donc, c'est une autre technologie. D'accord. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et on espère en 2015 d'avoir le télépéage sur tout le réseau national. Et quel bilan ? Donc, un premier bilan depuis l'installation de ce télépéage ? C'est très positif parce que les gens apprécient la fluidité de la circulation, surtout dans les moments où il y a des bouchons. Il y a, par rapport à Tite-Mélil, parfois, on fait un passage mixte. On n'a pas suffisamment de gares de payage et donc on est obligé de faire des passages mixtes. Mais ça, on est en train de travailler pour le résoudre. Le reste, c'est un bilan qui est très positif. Pour les modalités de paiement, est-ce que c'est annuel, c'est mensuel ? En fait, c'est comme une carte de téléphone. On la charge et elle est débitée à chaque passage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné la possibilité aux usagers de charger leur appareil qui coûte 200 dirhams et qui est mis sur le pare-brise, de le charger automatiquement par Internet en utilisant leur carte de crédit. Et combien de passages, à peu près, quand tu as ? Et combien de passages, la carte, combien elle dure, la durée ? Ah oui, c'est deux ans, deux ans à cinq ans, entre deux ans et cinq ans, parce qu'il y a une petite batterie à l'intérieur. La durée minimale, c'est deux ans, mais l'appareil est valable pour cinq ans. D'accord. Donc, à peine un an après votre nomination sur Benezouz, vous avez annoncé que l'Euroheim disposera de 1 800 km d'autoroutes dont le chef d'œuvre sera le plan à Aubon le plus grand en Afrique, juste après le canal de Suez, sur plan banc, les sueurs du Bourguerac. Où sont les travaux ? Alors, les travaux sur le plan à Aubon ont dépassé 50% et le reste, c'est un trajet de 41 km. Donc, le reste, c'est à 31%. On espère, début 2016, courant 2016, de terminer les travaux de contournement de Rabat. Le reste, c'est sa fiche d'IDA. Parce que déjà, vous avez annoncé l'année pour 2015 de contournement de Rabat. Ça a été... Je n'ai pas annoncé 2015, mais ça a été repris 2015. Il y a eu des petits retards sur l'expropriation. D'accord. Et les entreprises chinoises qui travaillent ont fait des avenants, ont revoit les délais avec eux. On a essayé de faire en sorte qu'en 2015, elle sera opérationnelle. Il y a eu un certain retard sur certains points de blocage. Donc, 2016, c'est sûr. Le reste, ça dépendra de comment la procédure d'expropriation va se solder pour ces points de blocage. D'accord. Et aura-t-il un nouveau programme de construction des autoroutes ? Quels sont les premiers transports qui sont concernés par ce... ? Alors, dans notre contrat programme que nous avons avec le gouvernement 2008-2015, on travaille sur Safi Jadida, on travaille sur Brachit Khribka et le contournement de Rabat. Brachit Khribka sera ouverte en 2015. Donc, il n'y a pas de problème. Et Bni Millal sera connecté à Casa. Pour Safi Jadida, c'est entre fin 2015 et début 2016. Et le contournement de Rabat, c'est 2016. Et nous sommes actuellement en négociation avec le ministère des Finances et notre ministère de tutelle, le ministère de l'équipement pour travailler sur un nouveau contrat programme 2016-2021-2022 où on définit les futurs axes à construire. Mais lors de la cérémonie du Grand Casablanca, devant sa majesté, on a signé une convention où il y a deux transcents qui seront dans le futur contrat. C'est le triplement de la route de l'aéroport et la 315 qui sera remise en autoroute jusqu'à Brachit. Et on donnera une alternative gratuite pour les gens qui utilisent actuellement Mediouna. Donc, ces deux autoroutes seront sur notre futur contrat programme. Le reste est encore en discussion. — Est-ce que vous avez déjà pensé aux transcents Maraksh ou Zezet ? — Ça fait partie des transcents qu'on étudie. Donc il y a eu pas mal d'études de trafic, d'études de définition. Mais une fois, on a la vision globale de tous les transcents du montage financier. À ce moment-là, on clôture la discussion. — Il sera inclus ? — Je sais pas. — Pour assurer les... — Ça, c'est la stratégie, c'est le ministère. Nous, c'est l'aspect exécution. — Maintenant, on va parler des tarifs. Est-ce que vous prévoyez dans l'avenir d'opérer des changements sur les tarifs afin de financer vos programmes ? — Alors le Maroc a adopté le péage depuis la création de ADM. Et le principe de péage, c'est que l'utilisateur est payeur et pas le contribuable. Le péage sert à maintenir un niveau de service des autoroutes et sert aussi à l'extension du réseau. Donc puisque le coût de construction augmente, la révision du péage est normale et automatique. Cela dit, la décision de l'augmenter ne revient pas à ADM. Donc dans notre programme 2008-2015, il était prévu de faire deux augmentations de révision du péage et elle n'a pas eu lieu. — Est-ce que c'est le ministère en tutelle qui prend la décision ? — Nous avons un conseil d'administration qui décide. Et le conseil d'administration, on a le ministère de tutelle, on a le ministère de finance et tous les autres ministères. — Quelle lecture faites-vous des résultats du premier semestre 2014 pour la Société nationale des autoroutes du Maroc ? — Alors la Société nationale des autoroutes a un chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dirhams. Et son résultat, son excédent brut, c'est 750 millions de dirhams positifs. Ça veut dire que nos résultats sont conformes à notre contrat avec le gouvernement. Les résultats nets, c'est moins 413 millions de dirhams parce qu'on doit payer les charges d'intérêt. — Actuellement, on a 37... L'État a investi dans le capital d'Aden, 13 milliards de dirhams. Et nous, on a contracté des dettes de 37 milliards. — Donc chaque année, les recettes de péage, c'est 2 milliards. Et entre le service de l'intérêt et le paiement, c'est 2,8 milliards. Donc c'est un bilan qui est sur le résultat net négatif, mais c'est prévisible et c'est connu et il n'y a pas de surprise. C'est pas un problème à résoudre. — D'accord. Peut-on parler... Cette fois-ci, nous allons parler des ressources humaines au sein de la Société nationale des autoroutes du Maroc. Est-ce qu'il y a une formation continue pour les fonctionnaires, pour le personnel des autoroutes du Maroc ? — Alors ça, c'est très, très important. On vient de créer ADM Academy. Le dernier conseil d'administration qui a eu lieu le mois dernier a tenu compte de la création d'ADM Academy. Et on a eu le plaisir d'avoir GIZ, qui est la coopération allemande, qui nous soutient, qui est un partenaire aussi avec ADM sur ça. On veut créer une technicité ADM pour tous nos employés. Et on veut aussi utiliser ADM Academy pour aider les pays africains qui demandent de notre expertise en retraite pour venir à ADM Academy et soient formés sur place, que ce soit sur l'aspect technique ou sur l'aspect pratique. — Et quels sont les critères, donc, pour être au sein de l'Académie ? — Pour l'instant, c'est à tous les employés d'ADM, donc tous les agents, techniciens, ingénieurs. — Et quel type de formation ? Quel type de formation ils vont recevoir ? — Il y a des formations techniques. Il y a des formations de compétences. Il y a des formations de communication. Donc tout. En définissant les besoins de la société et les besoins des personnes pour leur développement de carrière, on fait, on met en place un programme spécifique. Et en faisant ça, on fait des partenariats avec l'OFPPT, avec les formations professionnelles. On fait avec l'école Hassani et des ingénieurs, avec les universités au Maroc, et même avec des écoles étrangères. — Et la durée de la formation ? — On est en train de définir des formations continues. Donc on a des formations longues, mais on a aussi des formations d'un mois, deux mois. — Et les formations longues, une année ? — On a des formations actuellement qui ne se font pas par ADM Academy parce qu'on vient de la créer, mais on a des gens qui passent à l'étranger pour faire une formation de plus d'un an, pour devenir des ingénieurs et revenir à ADM en tant qu'ingénieurs. Donc ils partent en tant qu'agent de maîtrise et reviennent ingénieurs. Ils sont intégrés à ADM en tant qu'ingénieurs. — D'accord. M. Anwar Benazouz, peut-on avoir une idée sur votre plan d'action pour 2015 ? — Alors pour 2015, la principale action, c'est finir les chantiers que nous avons dans les délais et dans les qualités que nos cahiers des charges définissent. On veut, le mois prochain, célébrer le 25e anniversaire de ADM. ADM a 25 ans maintenant. Et on veut aussi développer plus de services. On a la labellisation des aires de repos. Actuellement, sur les 43, on a 4 aires de repos qui sont labellisées sur le plan qualité. On veut développer tout ce qui est des cartes bancaires dans le péage. Au moins pour la majorité du réseau, il sera accepté. On est en phase test. Et on a une application ADM mobile sur les portables qui donne des alertes aux gens sur les bouchons, là où il y a des travaux, de manière en temps réel. — Est-ce que vous pensez à la clientèle dans votre vision 2015 ? — Absolument. La clientèle est au centre. Pour les abonnements, on va créer un centre à rabat. On est en train de négocier pour des centres, des points de vente à Casa. On essaye d'être très proche et d'utiliser la technologie quand on peut. Mais des usagers, c'est le centre d'intérêt de l'ADM. — Et vous allez offrir de nouveaux services pour la clientèle ? — On est en train d'étudier des services. On est à l'écoute. On a, avec les 50-50, accès à la majorité des usagers. Et on essaye d'utiliser cet outil pour comprendre les besoins et répondre de manière satisfaisante. — Voilà. Merci beaucoup, M. Amor Benazous, d'être notre invité, d'avoir donné aux auditeurs les éclaircissements sur la Société nationale des autoroutes du Maroc, sur son plan d'action et sa vision pour 2015. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...